Je suis inquiet et à la fois je suis assez triste. Je suis inquiet car nous écrivons avec ce dossier de nouvelles lignes dans ce grand livre d'histoire de la sidérurgie wallonne. J'ai peur qu'on en arrive progressivement à l'épilote. Je connais relativement bien la sidérurgie, pour y avoir notamment travaillé fin des années 90. J'y ai vécu des moments humains assez exceptionnels, intenses, durs dans le travail, mais des moments humains dont on se souvient. Et je pense évidemment aux quelques 800 familles qui aujourd'hui attendent. Elles attendent car le 11 mars, comme il a été dit, Arcelor a annoncé suspendre ses livraisons au niveau du bassin sidérurgique liégeois. Cela survient de la foulée, comme il a été dit, de la faillite de Greensill, bras financiers, de Liberty Steel. Cette annonce est dure pour les travailleurs. Liberty avait promis 100 millions d'investissements. Les usines liégeoises attendent toujours. La presse évoque un repreneur potentiel pour Greensill, sans que rien n'assure à 100% la pérennité Liberty. Et une fois encore, ce sont les travailleurs, c'est-à-dire 761 familles, qui risquent de payer le prix fort d'un montage financier. Comment comptez-vous en rayer de manière urgente les menaces qui pèsent sur les 761 travailleurs concernés ? En savez-vous un peu plus sur les éventuels repreneurs dont je viens de parler ? Et avez-vous eu des discussions avec ou des contacts avec les directions liégeoises ? Les syndicats sont inquiets, vous l'avez dit, mais je l'ai dit également, car ils entendent dire que la société éventuellement repreneuse ne voudrait pas de Liberty, et notamment de ses 4,4 milliards de créances. Donc la question reste évidemment ouverte. Je sais que la direction se veut rassurante et précise qu'un accord serait trouvé avec Arcelor pour la livraison. Les usines auraient reçu 8 000 tonnes de livraison ce week-end, mais ces tonnes n'étaient-elles pas déjà commandées auparavant ? Donc je pense que le problème reste entier. Vous avez dit que la France avait décidé de soutenir Liberty. Je pense que l'Italie, le Luxembourg aussi, il y a d'autres pays qui y travaillent. Et donc je pense que la Wallonie devra prendre ses responsabilités pour l'ensemble de ses travailleurs. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501